Urban FM 104.5 Urban FM 104.5 Bonjour et bienvenue sur Urban FM Africa 104.5 Je suis Renée Ruth, j'espère que vous allez bien car nous, oui. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de Dave Fresh Morning, comme vous avez pu le constater, de constater, pardon, dès 7h après le titre de la semaine, car cela ne tienne. Jean-Paul et moi avons le plaisir de recevoir nos chers invités pour des interviews au spécial de notre beau studio VR. Donc nous recevons aujourd'hui Madame Neige Nekarmay, j'espère que je prononce bien, Madame Neige Nekarmay, et Monsieur Kevin Dukaga qui vient nous parler de la communication sur la première édition de la journée internationale des femmes et filles de sciences et de technologies. Bonjour Madame Neige. Bonjour. Bonjour Monsieur Dukaga. Bonjour Ruth. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Vous allez bien ? Ça va bien. Alors vous venez nous parler de la caravane de sensibilisation des jeunes filles de séries scientifiques, c'est bien ça ? C'est bien ça. Qui organise cette journée ? C'est l'association Top Science. Vous êtes à votre première édition ? Exact. Et qu'est-ce qui vous pousse à organiser cette journée ? Déjà dire que l'association Top Science a pour objectif de promouvoir les sciences au Gabon. Et étant donné que nous sommes justement dans cette bulle-là d'une journée internationale des femmes et de filles de sciences et de technologies, nous nous sommes dit que nous voulons participer et donner de notre apport dans cette journée internationale. Donc c'est principalement dédié aux femmes d'abord, pour les attirer vers les métiers scientifiques et techniques. Exactement. Et Top Science existe depuis combien de temps ? Top Science existe depuis 2015 on va dire. Et on retrouve quel profit à l'intérieur ? Top Science a pour justement vocation, comme je vous le disais déjà, de promouvoir les sciences dans l'encadrement des élèves, beaucoup plus d'abord dans les matières scientifiques et également dans l'orientation. Donc vous ciblez principalement les élèves au collège, au lycée ou au primaire ? Parce qu'évidemment, pour les orienter vers les matières scientifiques et techniques, il faut quand même s'y prendre assez tôt. Qu'est-ce que vous faites en la matière ? Bon, déjà il faut préciser que c'est depuis 2015 que les Nations Unies a mis en place, a lancé cette journée. Donc c'est jeune, c'est une journée très jeune. Donc Top Science saisit l'occasion effectivement pour cette première édition de promouvoir. Bon, pour cette première édition, comme je le disais, nous allons d'abord, on sait tous que la base c'est l'école primaire, mais nous allons d'abord toucher le premier cycle, sinon à partir de la troisième et le second cycle. D'accord. Est-ce que cette journée, en fait, Top Science va la célébrer à Libreville ou bien dans le grand Libreville, c'est-à-dire au vin de Wakanda et Ntoum ou bien c'est l'ensemble du territoire national, cette première édition ? On va dire que pour cette première édition, nous avons ciblé des établissements dans le cadre de la caravane de Libreville, du grand Libreville. Est-ce qu'on peut avoir quelques noms d'établissements ciblés ? Ce matin, par exemple, nous allons débuter avec le lycée d'État, ensuite le lycée d'Iomba, puis le lycée d'application. Demain, nous poursuivrons avec Immaculée Conception, Calaisance et le lycée technique. D'accord. Est-ce que vous avez des statistiques concernant cette journée ici au Gabon ou même un pourcentage de femmes chercheuses en sciences dans le monde ? De manière générale, l'intégration des femmes dans le domaine de la science, on va dire, est assez faible. D'après les données de l'UNESCO, on enregistre moins de 30% de femmes dans le monde engagées dans le domaine de la science. Et encore moins, on va dire à peu près 18% pour celles qui sont engagées dans les métiers du numérique, proprement dit. Et en faisant un peu le tour des établissements, avant même de lancer cette caravane, cette campagne, nous avons effectivement pu confirmer ce constat. Est-ce qu'il y a une thématique particulière pour cette première journée ? Pour l'organisation de cette première journée dédiée à la science et la technique. Oui, la thématique c'est l'écart entre les genres dans les sciences. D'accord. Mais pourquoi les filles et les garçons, on va dire, ne s'intéressent pas de la même manière aux disciplines scientifiques ? Bon, déjà, j'ai fait le tour parce qu'on a fait un document, un magazine de 7 minutes qui sera effectivement projecté lors de la journée elle-même, le 11, lors de la conférence. Et dans le document, on fait ressortir un peu cette parité qu'il y a, cette différence qu'il y a entre l'homme et la femme qui sont intéressés par les sciences. Et en faisant le tour, effectivement, on constate que la problématique est toujours d'actualité, c'est-à-dire qu'il y a toujours moins de femmes dans les séries scientifiques. Est-ce qu'il y a une enquête qui explique le pourquoi il y a moins de femmes dans les séries scientifiques ? Bon, quand j'interroge les professeurs... Au Gabon, hein ? Au Gabon, oui, au Gabon. Quand j'interroge les professeurs, ils me disent que la jeune fille est intéressée par les mathématiques à partir de la troisième, seconde, première. Et en terminale, elle tend à raccrocher. Ça devient plus solide. Bon, elle ne sait pas pourquoi. Il y a des stéréotypes, elle estime que c'est difficile, c'est dur, voilà. Exactement. C'est juste lié à la difficulté de la pratique. C'est cette difficulté-là qui les dissuade en quelque sorte ? Pas tellement. On va dire, comme il pouvait le signifier, les stéréotypes, on va dire l'environnement aussi. D'accord. Je prends un exemple. Quand on est dans la rue et qu'on passe, par exemple, devant un poteau électrique, quand on croise un monsieur au sommet du poteau, il passe outre, tout le monde continue sa route. Mais dès lors que c'est une femme, ça attire l'attention. Parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, ce n'est pas un métier pour femmes. D'accord. Et c'est le cas avec beaucoup d'autres métiers liés à la science et à la technologie. Donc, c'est déjà, on va dire, un peu ancré dans l'esprit des Africains, sinon des Gabonais en particulier. Et puis, petit à petit, on a du mal un peu à se détacher de cela. Mais vous-même, par exemple, personnellement, quel est votre profil ? Vous avez un profil scientifique ? Oui, j'ai faim d'accès et je suis informaticienne. D'accord. Est-ce que dans votre domaine, l'informatique, en l'occurrence, on retrouve aussi ces stéréotypes-là, en fait, ces préjugés de la part de vos collègues masculins ? Qu'est-ce qu'une femme vient faire dans un milieu très, je ne dirais pas misogyne, c'est exagéré, mais très masculin comme celui de l'informatique ? Comment est-ce que vous vivez ça au quotidien, par exemple ? Exactement. Il est vrai que parfois, dans certains contextes, on peut vous mépriser, on peut vous sous-estimer même et croire que vous n'êtes pas capable d'apporter une valeur ajoutée à ce que vous faites. Mais bon, personnellement, j'ai pris conscience de ce que je suis capable de faire, ce que les hommes font. Et il faut dire de base que j'aime la chose. L'amour de la chose m'a emmenée à poursuivre et m'a davantage donné de la force de continuer dans les sciences et surtout, en particulier, dans les technologies. Est-ce que votre environnement aussi familial, par exemple, a été pour quelque chose dans le fait que vous ayez décidé d'embrasser cette carrière scientifique-là ? Oui, on va dire que mes parents m'y ont encouragée. Ils ne sont pas habité de ces préjugés, de ces stéréotypes. Et c'était même une fierté pour mon papa de me voir faire embrasser cette filière-là. Donc, en gros, vous allez faire comprendre à ces jeunes filles qu'elles peuvent crier dans la science, qu'elles peuvent terminer à la NASA. Exactement. Et je précise également que le message n'est pas seulement pour les jeunes filles, mais également pour tout le monde, pour toutes les couches de la société. Les parents, parce qu'ils ont également une part de responsabilité là-dedans, les enseignants, les autorités, la tutelle, on va dire. Mais qu'est-ce qui, selon vous, explique de manière globale ? Oui, parce que quand on fait un ratio entre les filières scientifiques et les filières littéraires, il y a beaucoup plus d'élèves qui embrassent les filières littéraires. Et qu'est-ce qui explique ça aussi ? Le fait qu'il y ait cet engouement pour les matières littéraires, pas assez pour les matières scientifiques. Et même quand on regarde, plus les années passent, plus le constat devient de plus en plus criard. Qu'est-ce qui explique ça, selon vous ? Moi, déjà, je vais prendre mon exemple. Vous êtes un scientifique. Non, je ne suis pas scientifique. Mais déjà, en partie de la troisième, je veux dire, mon professeur m'a complètement découragé à faire les mathématiques. Il m'émuliait devant les gens. J'avais mes petits amis, par exemple, dans la salle de classe. On t'a dit que tu étais nul. Donc, pour moi, les mathématiques, quand il y avait les cours de maths, je sortais. Donc, ça veut dire que l'enseignant aussi joue un rôle. L'enseignant doit être le catalyseur, celui-là même qui amène l'élève à aimer la matière. Donc, on part d'abord de ce constat. Et puis, les parents peuvent suivre. Et quelles sont les attentes visées par cette sensibilisation, cette caravane ? Nous, nous souhaitons davantage emmener une certaine, on va dire, créer d'abord de l'intérêt au niveau des femmes par rapport aux sciences et aux technologies. Et essayer avec le temps de créer, on va dire, une certaine parité, une certaine équitabilité au niveau de... D'accord. Un certain équilibre au niveau des nombres. D'accord. Montrer aux femmes surtout qu'elles peuvent aussi, qu'elles peuvent dépasser les hommes. D'accord. Lorsque vous avez fait le tour des établissements, est-ce qu'il y en a où il n'y a pas de discipline scientifique ? Où il n'y a pas de série S, par exemple ? Non, non, non. Dans tous les lycées que j'ai pu parcourir, il y a des séries S. D'accord. Privées comme... Privées reconnues par l'État, comme les établissements étatiques. Pourquoi le choix de certains établissements pour cette caravane ? Comment vous avez fait pour cibler, par exemple, le lycée Léon-Bard ? Après, qu'est-ce qui a justifié le choix de ces établissements ? Bon, ce sont des établissements à la base des références. Et pour cette première édition, on n'a pas voulu trop s'étendre, parce que c'est une édition pilote. On n'a pas voulu trop s'étendre. Donc, on a fait le choix de ces établissements-là, en fonction aussi des résultats engrangés lors du premier trimestre. Est-ce que pour les... Bon, là, peut-être qu'on va parler pour l'année prochaine, parce que je ne pense pas que, par exemple, pour cette édition, il y ait des espèces de concours, par exemple, qui auraient permis aussi de détecter un peu des talents. Est-ce que vous avez prévu quelque chose comme ça pour détecter des talents chez les femmes, notamment, qui présentent certaines aptitudes en mathématiques ou en sciences de manière générale ? Pour cette première édition, nous avons travaillé, on va dire, avec les établissements ciblés. Et ils mettront à notre disposition les meilleurs, par niveau. La meilleure élève de toutes les secondes S, de toutes les premières S, etc. Et sur la base de cet échantillon-là, nous allons essayer de faire quelque chose. Je précise également qu'au cours de la journée de la commémoration, le 11, on aura un groupe de jeunes filles. C'est vrai qu'il y a des garçons dans leur groupe, mais de jeunes filles déjà qui se démarquent dans le domaine et qui font dans la robotique. Donc, durant cette journée, ils nous présenteront un peu leurs travaux. Ça, c'est intéressant. D'accord. Avez-vous choisi, vous intervenant sur la base d'un certain nombre de critères ? Si oui, lesquels ? Effectivement. Dans un premier temps, ce sont des femmes. Oui, on sait. Des scientifiques, oui. Et dans un second temps, des scientifiques. Des femmes qui se sont démarquées, des femmes qui ont une histoire, des femmes qui ont de quoi partager à ces jeunes filles-là et qui ont matière à dire par rapport à leur parcours. Et là, dedans, on a des docteurs en mathématiques, par exemple. Exactement. On a des informaticiennes, on a des docteurs en pharmacie, en sciences physiques. Exactement. On va dire des médecins un peu dits de genre. Voilà. D'accord. D'accord. Donc, pour la journée de clôture, vos intervenants auront un thème bien choisi. C'est écart entre les genres dans les sciences. C'est bien ça. Et si on en savait un peu plus par rapport à ce sujet ? On peut avoir un peu plus d'informations ? Ou du moins, le nombre d'intervenants. Il y aura combien d'intervenants, déjà d'abord ? Nous en aurons six. D'accord. Et les six vont, chacun à leur manière, dans leur domaine précis, intervenir par rapport à cette thématique-là ? Intervenir par rapport à cette thématique. Déjà, relever les faits. D'accord. En prenant le cas particulier du Gabon et ensuite donner des pistes de solutions. Parce que l'objectif également de cette conférence, le dernier jour, c'est de sensibiliser aussi les pouvoirs publics. Voilà. Exactement. Et trouver des solutions. D'accord. Et vous aurez une remise de prix. Comment ça va se passer ? Ça va se passer de la manière suivante. Comme je le disais tantôt, nous allons prendre un échantillon dont chacun des établissements ciblés, la meilleure par niveau. Et nous mettrons à leur disposition des petits lots d'encouragement à la persévérance dans le domaine des sciences et des technologies. Il faut quand même préciser que ces différentes dames qui vont animer la conférence, ce sont des professionnels des métiers des sciences. Et puis, il faut... Vous avez des noms ? Oui. Par exemple, je n'ai pas trop... On a Mme Isabelle Assoumou, qui est docteure en mathématicien, qui est la seule dame au niveau de l'USTM. La seule dame ? L'USTM, voilà. Et puis, bon, là-dedans, elles vont plus faire des témoignages. Elles vont faire des témoignages. Par exemple, montrer à la jeune fille qu'effectivement, on peut s'en sortir en faisant les sciences, qu'il n'y a pas de tabou, qu'est-ce possible. Dans le document, par exemple, je posais la question à quelques-unes de savoir comment elles arrivent à concilier le travail et la vie de famille. Donc, ils vont ressortir lors de la conférence. D'accord. Vous nous rappelez le programme, s'il vous plaît ? Le programme est déroulé comme suite. Aujourd'hui, nous sommes à la première journée de la caravane. Donc, nous commençons, comme je l'ai dit tantôt, par le lycée d'État, le lycée Lyon-Bas et ensuite le lycée d'application. Demain, nous serons au deuxième jour de la caravane. Nous serons à Calazance, nous serons à l'Immaculée et ensuite au lycée technique. Et le troisième jour, vendredi 11, nous serons au siège de l'association Top Science située au charbonnage immeuble ABC Molle pour un programme global, une commémoration globale. Qui va commencer à partir de quelle heure ? Pour la clôture, exactement. Qui va commencer à partir de 11h. D'accord. Et vous avez un contact ? Oui, nous avons un contact. Une page Facebook, allez-y. La page Facebook, Top Science. D'accord. Notre contact, 062 50 69 69. 062 ? 062 50 69 69. 69 69. 69. D'accord, nous avons fait le tour des questions. Vous avez autre chose à ajouter ? D'avantage sensibiliser toutes nos auditrices. Par rapport à cette thématique qui est très importante parce que sans la science, il n'y a pas de développement. Et les femmes sont un acteur majeur au développement de notre pays parce que de manière générale ou en particulier, les femmes sont un peu plus nombreuses que les hommes. Et si on veut obtenir un développement assez, on va dire, une émergence telle qu'on la veut, on a besoin de la participation pleine de tout le monde dans les sciences et dans la technologie. Monsieur Dukaga, un dernier mot ? Bon, moi, j'invite simplement les femmes à s'orienter davantage dans la science qui est le cœur aujourd'hui du développement. D'accord, c'était Mme Neige Nekarmbaye et M. Kevin Dukaga qui nous parlait de la caravane de sensibilisation des jeunes filles de séries scientifiques. Retrouvez la vidéo de l'interview sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Jean-Paul et moi, nous vous souhaitons une agréable suite des programmes sur les 104.5. Urban FM 104.5